De retour dans les Alpes depuis le début des années 2000, le loup revient aujourd'hui au centre des préoccupations des dirigeants européens. Si la situation est bien connue des autorités depuis des années, elle n'en reste pas moins tendue avec les éleveurs alpins pour qui les différentes mesures appliquées jusqu'à présent ne sont ni suffisantes ni rentables. Des chiens ça mange, ça mange énormément, des patous, c'est des chiens qui font 80 kilos donc ça mange en conséquence. On a les bergers qui concrètement c'est des employés donc il faut un salaire par mois. Il y a une aide financière de l'Etat, il ne faut pas la négliger. Mais le problème c'est que les circonstances actuelles font que l'Etat a plus d'argent. Du coup c'est des avances de trésorerie qu'il faut faire et la situation de l'exploitation aujourd'hui fait que les avances de trésorerie sont de plus en plus compliquées et on a un problème pour payer ces bergers mais on est obligé de les avoir sinon c'est la décadence au niveau des attaques. Pourtant il y a quelques jours à peine, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, envoyait une lettre à ses homologues européens demandant le déclassement du loup d'animal strictement protégé au statut du simple animal protégé. Une prise de position qui va dans le sens des éleveurs au vin sans pour autant les rassurer. On a l'échéance élective qui arrive, on sait que notre gouvernement n'est pas très en forme au niveau des sondages et ce qu'ils font ça dans un coup de com' pour pouvoir rebooster pour l'élection qui arrive. A voir dans le futur comment ça va se passer. Après elle en avait déjà parlé il y a quelques temps de vouloir faire passer de cette espèce de strictement protégé à protégé. Ça n'avait pas abouti, elle s'était fait un peu taper sur les doigts. Donc à voir si en recommençant elle peut réussir à faire quelque chose. Après on sait que ça commence à brasser du côté allemand au niveau du prédateur, ça commence à brasser sur les autres pays. Donc pourquoi pas avoir le soutien d'autres pays. Surtout un soutien comme l'Allemagne, ça pourrait aider forcément au niveau de l'Europe. Mais à voir. L'année dernière on estime que 85% des attaques de loups sur les troupeaux savoyards l'ont été en Haute-Maurienne. Il en faudra donc plus pour les acteurs de l'agropastoralisme local pour dormir sur leurs deux oreilles. Aujourd'hui ils attendent toujours des engagements concrets qui patienteront selon eux la fin des prochaines élections.